La séance plénière La séance plénière à la salle habituelle de son siège, 6 au 246 Avenue de la Libération. Comme de coutume, la séance était présidée par M. Germain Goyot-Moussavou, son président. A l'ordre du jour de cette séance plénière ordinaire, étaient inscrits deux points, à savoir la couverture médiatique du dialogue national inclusif par la presse nationale et le bilan du processus de régularisation des situations juridiques administratives des entreprises de presse en ligne exerçant dans l'illégalité. S'agissant de la couverture médiatique du dialogue national inclusif par la presse nationale, il convient de rappeler que depuis le 2 avril 2024, le Gabon vit un moment charnière de son histoire avec l'ouverture des lits assises qui constitue un forum de discussion et d'échange constructif entre les forces vives de la nation en vue de redéfinir la structure socio-politique, économique et culturelle de notre cher pays, le Gabon. A mi-parcours de ce dialogue, dont on peut se satisfaire de la qualité de l'organisation et d'un déroulement des travaux sur fond d'apaisement, la Haute Autorité de la Communication saisit cette occasion pour saluer le professionnalisme que donne à voir la presse nationale globalement dans la couverture de ces assises. Ceux satisfait s'adressent aux médias publics et privés pour leur offre informationnelle riche et diversifiée sur le dialogue national inclusif qui permettent à l'ensemble des citoyens gabonais et au monde entier d'être quotidiennement au fait de ce qui s'y déroule. Leur rôle déterminant dans le relais des informations relatives à ces assises est bien perceptible à travers des comptes rendus, reportages, chroniques, analyses et éditoriaux proposés chaque jour dans des programmes et rubriques dédiés à cet effet. Les efforts ainsi constatés consolident clairement le rôle de la presse gabonaise comme acteur majeur du raffermissement de notre démocratie, de notre vivre-ensemble et de la paix sociale, si cher à son excellence, le général de brigade, Brist Coulter Oliguignéman, président de la Transition, président de la République, chef de l'État. Toutefois, il convient de noter certaines faiblesses professionnelles, notamment la propension de quelques journalistes à entretenir l'amalgame et la confusion des rôles pendant les points de presse organisés régulièrement au cours de ce dialogue national inclusif. Abordant le sujet relatif au bilan du processus de régularisation des situations juridiques et administratives des entreprises de presse en ligne exerçant dans l'illégalité et faisant suite à son communiqué numéro 0-0-01 bar-AC, bar-2024 du 10 janvier 2024, la Haute Autorité de la Communication a fait le point de l'évolution du dossier. De cet examen, il ressort ce qui suit. Sur 121 entreprises de presse en ligne recensées et suspendues par la HAC, faute d'autorisation de paraître, seules 13 ont régularisé leur situation juridique et administrative auprès de l'institution. A ce jour, le nombre de journaux en ligne en situation régulière en repli gabonaise est de 41. Suite à ce constat, l'autorité de régulation appelle à nouveau les entreprises de presse en ligne concernées entreprend les démarches juridiques et administratives nécessaires auprès des services compétents en vue de l'obtention de leurs autorisations de paraître conformément aux textes en vigueur en réponse. Par ailleurs, La Haute Autorité de la Communication tient à rappeler que l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays est un acquis démocratique à préserver et à défendre, notamment par une pratique responsable du journalisme. La construction du Nouveau-Gabon, en effet, ne saurait s'accommoder d'une presse licencieuse et liberticide. Fête à Libreville, le 18 avril 2024, le président Germain Goyot nous savoue. La Haute Autorité de la Communication